hello bienvenue dans ma nouvelle vidéo vous l'avez vu dans le titre je vais faire un nouveau marathon couture alors déjà si vous n'avez pas vu la vidéo de l'an dernier avec mon tout premier marathon de couture pour les vacances à londres je vous laisse un petit i et le lien dans la description pour aller voir parce que je vais y faire un petit peu référence donc comme je vous l'ai dit je refais un nouveau marathon couture cette année je repars en vacances à la même période à peu près c'est à dire début mai et je prévois de coudre ma valise alors cette année ça va être un petit peu différent parce que l'an dernier je ne partais que quatre jours là je vais partir dix jours donc ça veut dire beaucoup plus de tenues à faire donc il va y avoir des petits changements surtout à ce niveau là c'est à dire que je vais coudre certainement moins de tenues enfin pas moins que l'an dernier mais disons moins par rapport à la durée de séjour et donc il ya la contrainte de temps par rapport à la durée de séjour parce que actuellement nous sommes le 10 avril et je pars en vacances le 6 mai donc comme ça ça peut paraître long sauf que je ne serai moi en vacances en congé que à partir du 1er mai c'est à dire que j'aurai vraiment que cinq jours on va dire de temps libre chez moi pour pouvoir coudre et le reste du temps c'est à dire à partir d'aujourd'hui jusqu'au 1er mai je continue de travailler c'est à dire que je vais avoir du temps pour coudre les week end les soirs et possiblement à l'heure du déjeuner les deux jours par semaine où je travaille à la maison autre contrainte entre guillemets je dois faire aussi deux vêtements pour quelqu'un d'autre j'en ai fini donc avec les contraintes je vais maintenant vous lister ce que je compte coudre alors tout d'abord j'aimerais me faire le haut inter tanks de jennifer laurent en mai donc c'est un petit haut comme vous le voyez sans manche noué à la taille et c'est déjà un projet que je voulais faire depuis un moment parce que autre chose que je ne vous ai pas dit évidemment les vêtements que je vais me coudre ce n'est pas uniquement pour les porter en vacances c'est déjà des choses que je veux me faire depuis un moment ou alors que je me serais fait de toute manière puisque vous allez voir il y a aussi des nouvelles sorties patron mais ce sont des choses que j'aimais et que j'aurais voulu me faire de toute façon le fait de rassembler ça dans le marathon fait que du coup il ya un enjeu c'est à dire qu'il faut finir avant une certaine date ça m'empêche de laisser traîner des projets de garder des tissus et de ne pas les coudre donc ça me permet d'écouler un peu mon stock et mes projets le haut inter tanks je compte le faire dans ce coton très fleuri que je sais même pas si je vous le montre à l'endroit ou pas si que j'avais acheté à londres justement l'an dernier chez epra fabrics après le hunter tanks il va bien sûr me falloir un bas pour aller avec je compte me faire une jupe et c'est là qu'interviennent les nouvelles sorties patron ce sera la jupe agave de direndo et donc pour aller avec ce haut coloré je vais faire la jupe agave en noir par contre je vais faire la réversible donc je ne porterai que la noir en vacances pour aller avec le haut mais de l'autre côté ce sera le même coton que pour le haut mais en turquoise cette fois ci voilà il est comme ça exactement même mais beaucoup plus flashy je compte aussi me faire une nouvelle sortie patron sur laquelle j'ai flashé c'est toujours de chez direndo et c'est la combinaison siroco donc qui existe en version longue et en version short et je compte me faire les deux versions la première version longue je vais la faire en jersey noir comme à peu près tout le monde sur instagram je crois que tout le monde a vraiment flashé sur la version que du modèle donc pour ça j'ai commandé un jersey sur tissu point net donc je l'ai commandé ce matin donc qui devrait arriver d'ici trois jours j'imagine et pour la version short je vais la faire dans ce jersey de coton et élastane que j'avais acheté au tissu des ursules mais vous pouvez le retrouver dans d'autres boutiques je sais que tissu point net là en version bordeaux je sais pas s'ils ont la version noir j'ai pas j'ai pas regardé mais voilà petit souci c'est que je n'ai qu'un mètre donc et c'est préconisé il est préconisé 1 mètre cinquante je crois direndo prévoit toujours beaucoup plus de tissus mais là j'ai regardé sur le plan de coupe et il n'y a pas beaucoup de d'espace en fait il n'y a pas beaucoup de marge donc j'ai à peu près mesuré sur le patron ça devrait passer mais je prévois quand même de couper les poches et la ceinture dans le jersey noir que je recevrai du coup de chez tissu point net que j'ai commandé pour la version longue voilà pour les vêtements que je veux absolument coudre vous voyez c'est très très light pour seulement dix jours donc pour ce marathon si je vais me permettre de ne pas emmener que des choses que j'aurais cousu lors du marathon couture mais je m'autorise à prendre soit des vêtements que j'ai déjà cousu soit des vêtements du commerce il y a il y a quand même deux choses que j'aimerais faire mais pas du tout sûr et encore moins sûr de trouver avec quoi les accommoder par exemple j'aimerais me faire un débardeur alors commençons par le début donc ce serait du livre homeware de slow sunday aux éditions mango oui aux éditions mango c'est un livre que j'aime beaucoup mais j'ai encore rien cousu dedans et j'aimerais me faire un débardeur sur le modèle de la nuisette donc en raccourcissant et en enlevant les boutons et j'aimerais me faire ça en blanc ce serait assez fluide je pense que ça pourrait faire joli avec une jupe ou un short taille haute sauf que je n'en ai pas dans ma patron tech je prévois pas non plus d'acheter un autre patron donc très certainement que si j'ai le temps de le faire je prendrai un bas du commerce et également toujours si j'ai le temps je j'aimerais me faire un chemisier de chez souverite alors j'ai plus le nom exact je vous le note à l'écran et je vous mets de toute façon l'image ça pareil les chemisiers c'est un peu plus long donc ce sera vraiment si j'ai le temps donc je vais vous laisser pour cette petite présentation de toute façon la vidéo qui arrive vous l'avez vu va être très très longue donc vaut mieux que j'arrête rapidement de parler je vous laisse tout de suite avec les images de la première préparation de patron c'est à dire au moment de la commande et ensuite je vous retrouve pour la préparation des patrons où là je vais assembler couper décalquer etc je vous mettrai à chaque fois dans la vidéo la date à laquelle nous sommes et voilà et bon visionnage j'espère que ça va vous plaire et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ça vous plaît et laissez moi un petit commentaire pour me dire ce que vous aurez pensé de cette vidéo là merci merci hello nous sommes le lundi 15 avril donc la dernière fois je vous ai laissé je sais plus combien on était je crois qu'on était autour du 10 alors je n'ai rien fait de ce que j'avais dit la dernière fois c'est à dire la préparation des patrons et tout ça j'ai juste acheté le patron donc enfin les patrons que je vous ai montré donc sur le site de direndo et je les avais imprimé et ce n'est qu'hier donc le 14 que j'ai assemblé les patrons décalqué ce qu'il y avait à décalquer alors j'ai pas tout fait je vais vous montrer ce que j'ai fait donc comme vous voyez j'ai assemblé coupé les patrons donc là on est par terre c'est le seul endroit où je pouvais les ranger donc j'ai coupé le hunter tanks de jennifer lorraine on a aussi la jupe à gaffe de direndo et la combinaison siroco short et pantalon donc voilà pour ça qu'est ce qu'il me reste à faire donc là c'est vraiment principal parce que je vous avais dit déjà en tenue donc je veux faire les deux combinaisons la jupe le haut hunter tanks donc là on est déjà à trois tenues trois tenues je veux dire surtout on en est pour six jours et ben là ce que je dois faire tout de suite c'est décalquer un autre vêtement voilà mais qui lui pour le coup ne sera pas pour moi c'est c'est ce qui est en dehors du marathon couture donc il faut absolument que je fasse ça et après je vais voir parce qu'il ya eu un petit imprévu mon chat a bouffé mon fil de surjeteuse donc l'alimentation donc voilà là je suis un peu bloquée parce que je voulais en fait coudre au moins la combi short assez rapidement vu que j'avais le tissu enfin voilà j'avais ce qu'il fallait pour le faire ben là c'est en stand by parce que j'ai plus de pédales donc j'en ai recommandé une le souci c'est que le site sur lequel je l'ai commandé ne l'a pas en stock donc ils doivent la commander alors le temps que eux la commande la reçoivent me l'envoie et je la reçoive je sais pas du tout combien de temps ça peut prendre donc là on va essayer de mettre une gaine thermo rétractable pour pouvoir l'utiliser quand même en dépannage en fait je vais quand même acheter une pédale pour avoir un truc solide quoi pas un truc qui risque de faire sauter les plombs donc là elle est commandée après il reste à savoir le temps qu'elle va mettre donc je vais surtout m'avancer sur ce qui nécessite pas la surjeteuse c'est à dire la jupe à gave parce que j'ai les deux tissus donc il me reste plus qu'à couper et comme elle est réversible j'ai pas besoin de la surjeteuse pour faire les finitions je peux aussi faire le hunter tanks parce qu'il me semble que c'est en couture anglaise ou même si ça l'est pas je vais le faire en couture anglaise donc là pareil pas besoin de surjeteuse là ce soir bah ma journée est finie en fait il est il doit être 16h45 quelque chose comme ça donc pendant ma pause déjeuner j'ai j'ai fini de tout assembler là maintenant il me reste qu'à couper ce que je peux couper et à décalquer donc le vêtement qui n'en fait pas partie donc je vais essayer de me dépêcher pour couper un maximum de tissus au moins ça ce serait bien qu'il me reste plus que la couture début mai en fait quand je serai en vacances ce serait bien qu'il me reste plus qu'à plus qu'à coudre en fait et je vous avais dit aussi qu'il y avait un débardeur donc du livre homeware de slow sunday paris le petit débardeur blanc du coup je pense que je vais le décalquer assez rapidement et même si j'ai pas le temps le coudre après au moins j'aurais j'aurais déjà tout décalqué et tout sera prêt si si jamais j'ai le temps de le faire vu que là j'ai le temps sans surjeteuse j'ai le temps de décalquer de toute façon c'est juste un un débardeur tout simple il y a juste des pinces une parementure enfin voilà ça va aller vite à décalquer le plus long ça va être ce qui ne fait pas partie du marathon couture donc je sais pas si je vais vous reprendre aujourd'hui je pense que si j'ai effectivement le temps après avoir décalqué ce que je dois décalquer de couper les tissus je vais vous montrer sinon on se retrouve dans quelques jours et je vous dirai où j'en suis alors on se retrouve aujourd'hui on est le 17 avril on s'était laissé la dernière fois le 15 donc on était lundi je vous avais dit que je devais décalquer un patron et couper les tissus et que je vous reprendrai à ce moment là si je coupais mes tissus je ne vous ai pas repris depuis donc je n'ai pas coupé ces fichus tissus pourquoi parce que quand j'ai décalqué le patron je ne sais pas si vous voyez à peu près mais mon atelier est assez bas enfin mon atelier ma table de coupe et dont je me sers pour assembler décalqué les patrons est assez basse donc je me suis fait très mal au dos ce qui fait que j'ai pas fini de décalquer donc ça c'était lundi mardi j'ai rien fait du tout je suis rentré chez moi et je me suis endormi direct je suis très fatigué en semaine donc c'est pour ça que c'est assez compliqué de ce marathon couture pendant que je travaille en fait j'ai reçu mes tissus donc qui me manquent donc j'avais commandé sur tissu.net il me semble que je vous l'avais dit d'ailleurs le jersey que j'ai acheté sur tissu.net pour la combinaison a l'air vraiment pas mal donc je vous en reparlerai au moment où où je couperai et quand je vais coudre donc cette combinaison si je peux j'ai plus de surjeteuse pour l'instant bref donc j'ai reçu les tissus je les ai mis au lavage ils sont pas encore secs donc pour ce qui est de ces deux tissus là je vais voir si ce soir ils sont vraiment secs dans ce cas je vais les couper sinon je ferai ça demain donc là tout de suite je vais décalquer donc le débardeur dont je vous parlais d'ailleurs je vous ai dit débardeur blanc parce que je compte le faire en blanc mais en fait il est rose poudré voyez il ya très peu de pièces donc ça devrait aller vite un dos un devant une parementure et les bretelles et les en forme il ya juste quelque chose que je vais modifier c'est que les en forme en fait font vraiment comment font le bord en fait et moi j'ai utilisé un tissu assez transparent donc je vais juste prolonger un peu les en forme pour cacher la poitrine je sais pas du tout si ça fera besoin mais enfin on verra et voilà donc là je vais décalquer ça ce sera assez rapide j'ai juste à raccourcir après les pièces devant et dos et comme j'ai déjà le tissu et qu'il est sec je pense que je vais aussi enchaîner à couper le tissu donc là ce que je vais couper c'est le intertank d'ailleurs pareil je me suis rendu compte dans les vidéos d'avant que je dis toujours intertanks mais non c'est juste intertank donc je vais décalquer celui ci la jupe à gave et et si j'ai le temps le débardeur donc finalement on en est toujours au même point merci Sous-titrage ST' 501 ... Je ne sais pas du tout si vous me voyez, là vous ne voyez peut-être que mes mains. Je voulais juste faire une petite aparté au sujet des patrons du livre Homeware. C'est pas simple du tout parce qu'on a la ligne rose pâle qui m'intéresse et des lignes rouges qui correspondent à un autre patron qui se superposent. Et donc quand il y a mon papier calque dessus, le rouge et le rose ça ressort exactement pareil. Donc franchement c'est assez mal fichu ça pour le coup. Hello ! Nous sommes aujourd'hui dimanche 21 avril. Donc je ne sais pas quand est-ce que je vous ai laissé la dernière fois. Mais je voulais vous faire une petite update. Alors déjà excusez ma tête mais bon on est dimanche. Là je fais une petite pause. Vous avez dû voir les images déjà où j'ai coupé les tissus. Donc ça a pris plusieurs jours parce que comme vous l'aviez vu, j'ai décalqué le débardeur du livre Homeware. Je regarde par là parce que tout est par là. De Slow Sunday Paris. Donc ça je l'ai décalqué. Ensuite, je pense le lendemain ou deux jours après, j'ai commencé à couper les tissus. J'ai coupé donc la combinaison Siroco short. J'ai coupé la jupe à gave et je ne sais pas si vous avez vu dans les images mais j'ai fait une petite bourde. C'est que j'ai coupé un des côtés dans le tissu noir. Pas symétrique à l'autre en fait. J'ai coupé exactement la même pièce en rajoutant donc le pan qui est un petit peu plus long. Mais disons que les deux étaient du même côté en fait. Je n'ai pas fait attention quand j'ai coupé. J'ai confondu mon endroit et mon envers. Ce n'est pas pour me dédouaner mais c'était la nuit donc il n'y avait pas beaucoup de luminosité. Et le tissu est de la même couleur des deux côtés. Donc voilà, j'ai confondu un côté. Mais ce n'est pas très grave parce qu'il me restait quand même du tissu pour couper ma pièce. Donc voilà, ce n'est pas très très grave. Donc là j'ai eu pas grave, c'est bon, elle est coupée entièrement. Et là j'ai voulu donc couper la combinaison Sirocco-pantalon. Mais j'ai voulu faire une modification. C'est que je veux en fait, en fait je fais la taille 38. Mais je veux aux jambes que ce soit taille 36 parce que j'ai des jambes assez fines. En fait, si mes hanches font un 38, c'est parce que j'ai des fesses volumineuses en fait. Du moins assez bombées. Et du coup, mon tour de hanche n'est pas vraiment... N'est pas tant sur la largeur que sur la profondeur en fait. Mais du coup, les jambes sont plus fines puisqu'elles correspondent à ma largeur. Enfin bref, je ne sais pas si c'est très clair. Je crois que je vous l'avais déjà dit dans une autre vidéo, je ne sais plus. Enfin bon bref. Et comme en plus les jambes de Sirocco sont assez larges. Et moi je porte en général des skinny, des slim, enfin des pantalons très fités. Je pense même que, même en portant sur une taille 36. Parce que je ne vais pas jusqu'à la 34, je fais quand même 36. Je pense que ça sera quand même un peu grand. Mais ça je modifierai après. Je bâtirai et je verrai ce que je dois encore raboter. Et le souci c'est donc que quand j'ai imprimé mon PDF, pardon, j'ai choisi le calque 38. Donc je n'avais que la taille 38. Et comme là je veux descendre d'une taille, j'ai tout réimprimé. Donc voilà, ça me prend un peu plus de temps. Ça m'embête parce que ça fait des gâchis de papier et tout, de scotch. Voilà, c'est mon erreur, j'assume. Là donc, je suis en train d'assembler le PDF Sirocco. Donc il va falloir que je coupe le tissu. Et j'en aurai fini. J'en aurai fini pour ça. Ah bah non, parce qu'il faut aussi que je coupe le Untertanx. Untertanx, j'ai vraiment du mal de Jennifer Lorraine. Là aussi, il y a eu une petite modification. Pareil, je ne sais pas si je l'ai laissé dans le montage juste avant. Mais je voulais couper mon tissu. Et là je me suis dit, est-ce que ça ne va pas être un peu grand ? Et donc j'ai regardé des photos de celles qu'il avait faites. Et c'est vrai qu'il avait fait. Et c'est vrai qu'à la taille, c'est quand même assez grand. Et moi j'aimerais quelque chose un petit peu plus près du corps. Histoire que ça ne baille pas trop. Parce que là j'ai vraiment vu que sur le patron, ce serait très large. Donc j'ai réduit. Je l'avais coupé en taille 9. Et après la poitrine jusqu'à la taille, j'ai redescendu sur une taille 6. Et j'ai également enlevé, je crois 2 cm. Il faudrait que je me le note sur le patron. 2 cm en hauteur. Parce que pareil, il est assez long. Et j'ai vu sur le blog de E-Long avec Anna. Un nom comme ça. Je vous mettrai à l'écran si je me suis trompée. Elle avait fait la version test. Et à ce moment-là, il y avait 2,5 cm en moins que sur la version finale. Et moi je préfère beaucoup plus sa version que la version finale. Donc je l'ai réduit de 2 cm pour que ça ne remonte pas trop non plus. Que ce ne soit pas trop crop top. Mais que ce soit toujours plus court. Et de toute façon, ça sera toujours mieux. Sachant que je pense que le patron est prévu pour une taille de 1,65 à 1,68. Et moi je fais 1,61. En général, la taille tombe plutôt bien chez moi. C'est pour ça que je n'ai pas réduit plus que 2 cm. Et je pense que ça devrait aller de toute façon. J'ai mesuré où ça allait, je pense, s'arrêter et tout ça. Et ça m'a l'air pas mal. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors je vous retrouve aujourd'hui, on est lundi 22 avril. Donc comme vous avez vu, j'ai pu pas mal avancer parce qu'aujourd'hui c'est férié. Il faut bien que je regarde dans l'objectif parce que hier je regardais en bas. Donc ça doit faire très bizarre de ne pas être regardé directement dans les yeux. Bref, qu'est-ce que je disais ? Oui. Donc je vous retrouve toujours en pyjama avec une coupe approximative. J'espère que vous m'entendez pas parce que je suis dehors et il y a pas mal de bruit. Donc aujourd'hui j'ai fini de couper les tissus. Enfin j'ai coupé la combinaison version longue. Bonne nouvelle, ma surjeteuse est réparée. Enfin du moins le câble de l'alimentation qui était cassé. Donc là ça sera la solution de dépannage. Donc je vais pouvoir commencer à coudre avec en attendant de recevoir la nouvelle pédale que j'ai toujours pas. Et bien sûr c'était férié et avant ça c'était le week-end. Mais du coup je sais toujours pas en fait où ça en est et quand est-ce que je l'aurai. Donc là au moins j'ai la solution de dépannage. Cependant je vais d'abord coudre ce qui ne nécessite pas la surjeteuse. Donc comme je vous l'avais dit, la jupe à gavre et le intertank. Alors je suis revenue à l'intérieur, j'espère que vous m'entendrez mieux. En plus dehors, je sais pas si mes voisins étaient sur leur balcon donc je n'osais pas trop parler fort. Je voulais juste revenir sur un point. C'est par rapport au tissu, au métrage de tissu demandé par Direndo pour la combinaison Siroco. Il me semble qu'il y a quelques jours, je vous disais déjà que Direndo demandait souvent un assez gros métrage par rapport à ce que finalement on pouvait utiliser. Et ça se vérifie justement avec la combinaison parce que pour la version longue, il est demandé dans la taille 34-46. Pour une lèse de 1m50, il est demandé 2m10 de tissu. Sachant que moi j'avais pris 2m15 parce que je prévoyais déjà d'avance de couper les poches et la ceinture de la combinaison short dans le tissu de la version longue. Ça pareil, je crois que je vous l'avais déjà dit, mais vous voyez j'avais prévu 5cm de plus parce que déjà je me doutais qu'il en restera un peu trop. Et finalement j'ai pris donc 2m15, j'ai pu couper la version longue intégralement, plus la ceinture et les poches. Donc j'ai juste coupé les fonds de poche, donc de la version courte, ce qui fait quand même un ajout de quelques pièces, c'est pas négligeable. Dans 2m15 alors qu'il est préconisé 2m10 et finalement il me reste 40-49cm. Donc si je fais mon petit calcul, donc 2m15 moins, allez on va dire 40, 1m75, dans 1m75 j'ai pu rentrer la combinaison de version longue plus les petites pièces en plus. Donc ouais, en gros 1m60, peut-être pas 1m60, 1m65, dans 1m65 vous pouvez clairement faire rentrer votre combinaison siroco version longue. Après faut pas souper, je dis pas. Et vous voyez que j'ai pas du tout respecté le plan de coupe, je crois que je ne respecte jamais les plans de coupe. Ça m'a porté un peu préjudice une fois, parce que du coup j'ai des limites limites en termes de tissu. Une fois ou deux. Ouais, une fois ou deux. Mais avec Direndo, je ne respecte jamais les plans de coupe, parce que je sais que je gagnerais beaucoup de tissu. Là vous voyez, j'ai quand même gagné 40cm sans respecter le plan de coupe. Donc voilà, c'est ma petite astuce pour Direndo. Merci. 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 Nous sommes aujourd'hui lundi 29 avril. Donc vous l'avez vu dans les images juste avant, j'ai terminé la jupe à gavre. Et vous m'avez vu également coudre le Untertank. Donc ça y est, je l'ai fini aujourd'hui. J'aurais pu le finir hier dimanche, mais le souci c'est que, en fait, quand je couds, je filme systématiquement. Et l'appareil avec lequel je filme est souvent en manque de batterie, donc je passe mon temps à le charger, à attendre. Après je le remets, je peux coudre en même temps. Donc ça fait que je perds beaucoup de temps. Je m'en fais perdre volontairement, en fait. Donc c'est pour ça que j'ai pris un petit peu de retard sur ça. Mais c'est pas très grave parce que les deux se sont cousus assez vite. Surtout la jupe à gavre, du coup je suis pas trop revenue dessus. Mais c'est vraiment un projet qui se coud hyper hyper vite. En plus là c'est réversible, donc il n'y a même pas d'ourlet. Mais il n'y a vraiment rien de long à faire. Le plus long ça doit être les boutonnières et encore il y en a deux. Donc vraiment c'est très très rapide. Je vous la conseille si vous aimez le modèle et que vous aimez les projets qui sont très rapides. Vraiment je vous la conseille. Ensuite pour le Hunter Tank, pareil, il se coud assez rapidement. Il y a juste les biais qui mettent un peu de temps parce qu'il y a un biais à l'encolure, aux emmanchures. Et il y a un petit tourlet roulotté. Donc ça peut prendre un petit peu plus de temps mais ça va encore. Je vais vous montrer bien sûr portée ce que ça donne. D'autant que c'est les vêtements qui iront ensemble. Je vous montre ça juste après. Donc ensuite pour en revenir au patron. Donc je vous ai déjà dit pour agave il n'y a rien de particulier à en dire. J'ai pas fait de modification. Et ça convient plutôt bien. Et en tout cas je vous spoil, j'en suis hyper contente. J'ai pas essayé les deux ensemble. J'ai essayé les deux séparément et les deux j'étais convaincue. Donc j'espère que l'ensemble ça va le faire. Maintenant que j'ai cousu ça, je vais m'attaquer à la combinaison Sirocco short. Pour information, je n'ai toujours pas eu ma pédale. Mais c'est pas grave vu qu'elle était réparée. Je vais quand même pouvoir me lancer sur le jersey. Donc je vais faire la version short. Je vous la montrerai portée. Il y aura peut-être des modifications à faire. Je ne sais pas encore. Mais en tout cas s'il y a des modifications, je préfère qu'elles soient sur la version short que sur la version pantalon. Et ben voilà, on se retrouve juste après. Merci. 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 l'avez pas dit mais je suis en vacances depuis mardi du coup c'est pour ça que j'ai un peu plus avancé ces derniers jours j'ai donc cousu la combinaison siroco version short il me manque plus que les ourlets et là vous l'avez vu juste avant vous allez voir juste après j'ai fait la version longue donc pareil il me reste les ourlets j'en ai donc terminé pour les vêtements que j'avais déjà prévu de coudre avec certitude là je vais finir les ourlets ce soir il est actuellement 19h30 passé quelque chose comme ça donc voilà j'en aurais fini pour ça mais je n'ai pas le compte de mes tenues et il me reste deux jours à coudre donc demain vendredi et après demain samedi je vous en avais parlé en début de vidéo j'avais décalqué le débardeur du livre homeware j'avais pas encore coupé le tissu donc là je pense que demain je coupe le tissu je le coupe, je le porterai avec un bas du commerce après j'ai aussi regardé la météo qui va faire à Rome et Florence et ce sera pas très très chaud on sera autour des 20-22 degrés donc c'est correct mais je sais pas si j'aurai trop froid ou pas donc je vais quand même prendre un gilet et j'ai prévu que des manches courtes voire pas de manches et là ça me fait un peu peur pour le coup donc le souci c'est que j'avais aussi prévu enfin prévu je m'étais dit si j'avais le temps je ferais un un haut de Swover It qui est une sorte de chemisier mais pareil ça reste du manche courte donc est-ce que je refais pas une chemise toujours de chez Swover It la même que j'avais fait l'an dernier pour le marathon couture de Londres d'ailleurs je vous remets le petit i si vous l'avez pas vu donc voilà là pour l'instant je sais pas du tout il a fait de il a il a il a le tu est Alors, je vais vous faire un retour sur les vêtements. Donc déjà, celui que je porte, le débardeur blanc que j'ai fait à la touffe. Je vous avais dit quand je l'avais fait qu'il me serrait un peu à ce niveau-là. Et je pense, c'est même sûr que j'ai maigris déjà parce que ça fait plusieurs jours qu'on est là, on marche beaucoup. Et je pense que j'ai dû perdre un peu de poids parce qu'au final, il ne me tire pas du tout. Je vous montre un peu mieux. De toute façon, je vous avais déjà montré, mais je ne sais pas si je vous avais montré la tenue complète. Je vous ai fait un petit videoclip que j'insère dans la vidéo. Je vais revenir aussi sur la jupe Agave. Celle-ci est un peu trop grande vu que j'ai perdu du poids. C'est comme ça que je l'ai vu d'ailleurs à la base. Donc voilà, elle est tombée un petit peu sur les hanches. Elle reste à la taille, mais on voit que c'est trop grand. Et du coup, ça crée un petit espace entre le crop top Untertank et la jupe en fait. Bon, ce n'est pas très très grave, mais voilà. Ce n'est pas exactement comme quand je vous l'avais montré juste après l'avoir faite. Pareil, j'insère un videoclip si j'en ai tourné un. Et pour la combi Siroko, j'ai pour l'instant porté que la version longue et je la trouve top. Franchement, elle est vraiment parfaite. Je ne me suis pas assise beaucoup, donc je ne peux pas vous dire par rapport au-dessous des faits si ça baille ou quoi. Là, je n'ai vraiment pas remarqué. Mais je me suis très peu assise aussi, donc je ne sais pas si c'est dû à mon choix de jersey ou pas.